Musique Plusieurs stations des Pyrénées fermeront ce week-end. C'est notamment le cas de Gourette, où la neige est tombée abondamment mercredi. La station espère dépasser le nombre de journées-ski de l'an dernier, qui était de 280 000 pour 270 000 nuitées. Les pistes de la Pierre Saint-Martin, quant à elle, seront accessibles jusqu'au dimanche 14 avril. L'Hermione est arrivée à La Rochelle hier. La célèbre réplique de la frégate de Lafayette fait une escale technique en cale-sèche de trois semaines. Une escale réglementaire de révision, cinq ans après sa mise à l'eau. Elle permettra également de donner un coup de jeûne à la coque. L'Hermione reprendra la mer le 27 avril prochain. Direction Cherbourg, première étape de son voyage, intitulée Normandie-Liberté, à l'occasion du 75e anniversaire du débarquement. C'est un restaurant atypique qui a ouvert ses portes il y a trois semaines, dans le quartier Mériadec à Bordeaux. Resto Chute, c'est son nom, propose de rapprocher sourds et entendants. Les trois salariés de l'établissement sont entièrement sourds. Les clients qui déjeunent au restaurant ont la possibilité de passer leur commande auprès d'eux en langue des signes. Comment ? Grâce aux sets de tables sur lesquelles l'essentiel des signes nécessaires pour commander sont inscrits. Un tournage au château de la Rochefoucauld en Charente jusqu'à la fin du mois. La réalisatrice Claire de la Rochefoucauld réalise une fiction policière pour France 3 dans le château familial. Au casting Annie Dupéret notamment et Jean-Claude Dauphin, la Nouvelle Aquitaine attire de nombreux tournages chaque année. Sur celui-ci, 14 des 25 rôles sont assurés par des comédiens de la région. Les trois quarts des techniciens travaillant sur ce tournage sont de Nouvelle Aquitaine. Générique